Différence de libido et couple, comment traverser ces moments où la libido est en berne pour toi ou ton partenaire et justement comment en sortir ? C'est la thématique que je souhaitais aborder aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zabib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler du couple et de la libido, de ses variations parce que c'est un sujet qui touche énormément de personnes, qui reste encore ultra tabou et la semaine dernière j'avais fait un post, un reel sur Instagram et j'ai eu pas mal de réactions donc je me suis, c'était l'occasion de faire une vidéo à ce sujet. Lorsqu'on parle de libido, d'envie intime, sexuelle, il faut savoir que c'est variable, c'est variable tout au long de la vie pour les hommes mais aussi pour les femmes et la spécificité des femmes, c'est qu'en plus se rajoute le cycle menstruel et en fonction de là où tu en es dans ton cycle, tu peux avoir des moments où tu as plus ou moins envie par exemple, de manière un petit peu majoritaire, les femmes ont plus envie de faire l'amour en général en période d'ovulation et parfois juste avant leur règle ou au tout début de leur règle. Donc déjà il y a des variations au sein d'un mois quand on est une personne menstruée mais aussi tout au long de la vie. Ça c'est pour cadrer les choses, donc déjà petit rappel, la libido n'est pas une ligne droite H24 et 365 jours par an et à partir de quand finalement on parle de variations libido, de discordance de libido dans le couple c'est-à-dire des périodes qui durent plusieurs semaines où l'un des partenaires va avoir une libido assez haute enfin une vague et l'autre va avoir un creux et finalement il y a un très grand écart entre les deux personnes ce qui amène généralement beaucoup d'incompréhension, de tensions, de conflits, de non-communications au sein du couple parce qu'il y a un gap, un gap énorme qui ne peut pas être comblé comme ça juste par « fais des efforts ». Donc justement le but de cette vidéo c'est de vous donner les étapes par lesquelles passer justement pour aller vers un espace où on se sent plus en sécurité dans son couple, où on communique plus etc. La première étape c'est déjà d'accueillir la situation avec soi-même, c'est de reconnaître, de faire le constat en fait que ok je traverse une période où je n'ai pas envie, où je n'ai pas de libido parce que très souvent on va mettre un mouchoir par-dessus, on va faire comme si de rien n'était on va repousser son partenaire ou sa partenaire qui a envie et on va se dire non mais je suis trop occupée j'ai pas la tête à ça alors que fondamentalement ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est juste qu'on n'a pas envie et le fait de dire je n'ai pas envie, je n'ai pas de libido en ce moment ça se vit parfois un peu comme une situation d'échec, c'est-à-dire qu'on va se dire j'ai un problème, c'est moi le problème il y a quelque chose d'anormal avec moi, je ne fonctionne pas comme il faudrait fonctionner donc déjà d'accueillir c'est de faire le constat de manière neutre de la situation c'est de se l'avouer que ok la libido elle est peut-être en berne et bien sûr qu'après il va y avoir des émotions, des pensées, des sentiments qui vont se greffer à tout ça mais c'est vraiment important d'être honnête avec soi-même c'est vraiment la première étape de tout pour avancer, pour commencer à construire quelque chose à partir de là en fait tout simplement la deuxième étape c'est d'en parler avec son partenaire ou sa partenaire c'est de communiquer autour de cette situation parce que très souvent ça fait un petit peu comme l'éléphant au milieu de la pièce on le voit mais personne n'en parle on se dit ah non je suis trop occupée, j'ai pas la tête à ça il fait froid, je suis pas épilée j'ai un petit peu grossi, je suis moins bien dans mon corps j'ai mal par ci, par là donc en fait on va se trouver des excuses et on va repousser l'autre pour ne pas être confronté à la réalité en fait de la situation et dès lors qu'on communique, on accueille aussi l'autre dans ce qu'on vit on le vit plus tout seul ou toute seule donc déjà on porte moins ce poids sur ses épaules et on va moins se mettre de la pression, de la culpabilité et voire même des conflits parce que l'absence de libido ou les variations discordantes de libido peuvent être très très délétères dans une relation, dans un couple donc dès lors qu'on le partage avec son partenaire on vient recréer de l'intimité on vient se montrer alors certes un petit peu vulnérable mais c'est ça aussi l'intimité du couple c'est d'oser et d'accueillir l'autre dans ces moments de vulnérabilité c'est des choses qui arrivent et le fait de l'accueillir, le fait de le partager à deux ça va permettre de relâcher de l'attention, de la frustration, de la colère et surtout de l'incompréhension parce que en général dans les couples quand on discute pas de ces sujets là il y a énormément d'incompréhension et la personne qui n'est pas au courant elle peut se dire est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? est-ce que j'ai dit quelque chose ? est-ce que j'ai fait quelque chose ? est-ce qu'elle ne me désire plus ? est-ce qu'il ne m'aime plus ? enfin on va se poser tout un tas de questions c'est un petit peu comme dans le ghosting en fait le fait de ne pas avoir une explication en tout cas un petit peu de clarté sur la situation on va se monter la tête et ça va amener énormément de friction dans le couple donc ça c'est vraiment important de communiquer avec son partenaire de créer un espace d'échange dans le respect, dans l'écoute, dans la bienveillance parce que ça va nous permettre de faire couple en fait de vivre la chose à deux parce qu'on est deux à vivre moi-même mais aussi mon couple la troisième étape c'est d'avoir une vision globale de la situation c'est que généralement quand on a ces variations ou ces discordances de libido on va zoomer sur ce problème donc le fait de ne pas avoir envie et on va occulter tout le reste de la situation qui peut effectivement impacter notre absence ou notre libido en baisse on va focaliser dans j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie et on va complètement oublier que oui peut-être que j'ai eu mon boss pendant trois semaines qui m'a pourri la vie et voilà où j'ai eu un rush au boulot et j'étais juste pas disponible dans ma tête pour être dans la sensorialité, l'intimité est-ce que j'ai eu un accouchement difficile un décès, une contrariété dans une relation je me suis engueulée avec ma mère je suis inquiète pour mon enfant enfin il peut y avoir mille et une causes qui impacte l'envie, la libido et le fait de dézoomer de se dire ok, la situation que je vis c'est laquelle de vraiment se poser la question de voilà ok, qu'est-ce que je vis en ce moment ? ou ces derniers temps ? parce que plus on va zoomer et moins on va pouvoir prendre de la hauteur et appréhender ce qu'on vit de manière globale et moi ça me rappelle un cas personnel où avec mon partenaire, je sais plus, je lui parlais d'un truc et c'était pas forcément en lien avec la libido mais il m'a rappelé mais Sarah, il s'est passé ça et en fait j'avais complètement oublié que cet événement que j'avais pu traverser avait pu impacter mon état physique de manière générale et en fait j'étais tellement la tête dans le guidon que je ne me rendais plus compte de rien donc le fait de dézoomer de prendre vraiment de la hauteur de jeter un oeil nouveau sur la situation c'est comme si tu prenais voilà je prends mon étui à lunettes si je zoome que sur l'inscription je vais voir que l'inscription alors que si je dézoome, je vois ok, la forme ah tiens, ça peut s'ouvrir comme ça ah ok, il y a une charnière ici et donc dès lors que tu dézoomes et que tu observes un petit peu sous toutes les coutures la situation ça te donne beaucoup plus un éclairage et un oeil neuf pour justement appréhender ce que tu es en train de vivre actuellement et surtout évoquer potentiellement des causes possibles parce que oui, il peut y avoir des causes médicales, biologiques mais parfois quand tout va bien anatomiquement c'est de l'ordre plus de l'émotionnel, du psychologique et du rapport au corps donc on tombe vraiment dans ce que je fais dans la plaisirologie par exemple la quatrième étape que je vais vous partager dans cette vidéo c'est justement, il peut y avoir de la libido discordante il peut y avoir des variations, une libido en berne et très souvent, on imagine que la seule intimité qu'on a et qu'on peut partager en tant que couple c'est l'intimité sexuelle donc vraiment mon conseil c'est de se créer des nouveaux espaces d'intimité où il n'y a pas forcément de la sexualité il y a plein plein de choses que tu peux faire au quotidien avec ton ou ta partenaire qui viennent créer de l'intimité qui viennent créer des espaces à deux où il y a de la sensorialité, du plaisir mais pas forcément de sexualité ça peut être quoi ? prendre une douchade ou un bain le fait de s'automasser mutuellement le fait de se regarder le fait de se pelotonner devant une série ou un film se faire des petites papouilles le fait de se faire un repas ensemble de cuisiner ensemble et de le manger à la lumière des chandelles quand les enfants sont couchés c'est de créer des nouveaux espaces où on est sur de la détente sur de la communication sur du partage sur des rires sur de la sensorialité parce que oui il y a la sensorialité le fait de toucher dans la sexualité le plaisir qu'on peut obtenir mais on peut aussi décliner le plaisir dans d'autres espaces afin aussi de relâcher de la pression et de la tension parce que très souvent quand il y a cette libido en berne ou cette discordance de libido ça va être souvent un sujet de conflit de reproche on va se mettre de la pression l'autre va culpabiliser des fois on peut même forcer l'autre alors ça on arrête tout de suite on ne force pas quelqu'un à faire de la sexualité dans le couple ou hors du couple c'est important que les deux personnes soient enthousiastes et si une des personnes ne dit rien et se laisse faire arrête-toi vraiment arrête-toi parce que ça va faire plus de mal au couple qu'autre chose donc c'est vraiment important de créer un espace où vous êtes en sécurité mutuellement individuellement mais aussi dans vos corps parce que ce qui va se passer dans ces moments d'intimité qui ne se crée pas justement de recréer des espaces d'intimité ça permet aussi de recréer de la sécurité de la sécurité dans son corps parce que quand on n'a pas envie et que voilà tu fais peut-être des approches envers ton ou ta partenaire et ta partenaire ou ton partenaire te repousse ou tu n'as pas la réponse escomptée et bien ça va créer une insécurité corporelle c'est-à-dire qu'on ne va plus se sentir en confiance en sécurité avec l'autre dans un espace rapproché par exemple on va se dire ben non je ne vais même plus aller embrasser mon mari parce que je sais que ça pourrait lui donner envie donc c'est vraiment important qu'il y ait un espace où les deux se sentent en sécurité se sentent respectés dans leur intégrité physique et émotionnelle donc c'est vraiment 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 important de ne jamais forcer un acte sexuel de ne jamais faire des reproches c'est peut-être juste d'exprimer que ça te rend triste de ne pas avoir de rapport que tu te sens isolé de vraiment reprendre le jeu je me sens comme ça parce qu'on ne fait plus l'amour ou autre mais vraiment arrêter de dire tu ne me désires plus tu ne veux plus de moi parce que là on est sur l'enchaînement de reproches on monte la mayonnaise et ça explose à coup sûr donc vraiment se créer des nouveaux espaces d'intimité sans sexualité permet de justement créer de la sécurité interne, émotionnelle mais aussi corporelle et dès lors que le corps se sent rassuré il peut lâcher prise et potentiellement quand la libido revient voilà y aller de manière confiante et sereine en fait donc c'est vraiment important d'axer sur le côté sécurité sécurité mutuelle et se créer des nouveaux espaces d'intimité donc soyez créatifs osez en discuter osez faire des choses que peut-être vous n'avez jamais faites jusqu'à maintenant pour justement enrichir votre relation parce qu'on se dit oui mais le sexe c'est ça qui fait la glu la colle, le ciment du couple oui ça vient participer à l'intimité mais il existe mille et une manières d'être intime avec l'autre et je ne veux plus entendre parler de besoin il ne s'agit pas d'un besoin ce n'est pas vital on peut se passer de faire l'amour oui c'est frustrant il n'y a pas de problème c'est frustrant on peut se le dire il n'y a pas de problème mais ce n'est pas un besoin vital comme manger, respirer, boire et dormir ça participe au bonheur mais ce n'est pas un besoin donc on sort de cette idée de besoin justement ça m'amène au dernier point que je souhaitais te partager dans cette vidéo c'est justement quand il y a ces discordances ces variations de libido c'est là qu'on peut miser sur la sexualité auto-érotique notamment la masturbation qu'est-ce que j'appelle la sexualité auto-érotique c'est-à-dire que si mon partenaire ou ma partenaire est dans une période où c'est un petit peu plat en termes d'envie, de libido en ce moment moi j'ai ma sexualité en tant qu'être indépendant, individuel donc ça peut être la masturbation mais aussi tout l'imaginaire que je vais développer autour de mon intimité donc ça peut être des livres, des audios de l'art aussi que je vais consommer c'est-à-dire des dessins, des peintures, etc. moi je mets toujours un bémol sur le porno parce que le porno impacte énormément notre vision de la sexualité donc si tu pars sur du porno partir plutôt sur du porno féministe c'est-à-dire où on est un peu plus éloigné du phallocentrisme et du non-plaisir de la femme la femme n'est pas un objet sexuel ce qui est le cas dans les porno mainstream et le cas échéant si tu consommes du porno mainstream de vraiment vraiment garder en tête que c'est du cinéma que ce n'est pas de la réalité et vraiment de te détacher de ce que tu peux voir la sexualité auto-érotique la masturbation ce sont des piliers essentiels qui permettent de se sentir bien dans son couple même quand il n'y a pas de sexe à deux c'est des choses vraiment à enrichir et des piliers en fait de l'intimité parce que très souvent dès lors qu'on est en couple on se dit voilà j'ai plus trop besoin de me masturber j'ai l'autre qui peut subvenir entre guillemets à mes besoins ce n'est pas la même sexualité ce n'est pas le même rapport au corps et la sexualité auto-érotique peut enrichir également la sexualité que j'ai avec mon partenaire ou ma partenaire et d'ailleurs si c'est quelque chose qui t'intéresse tu peux rejoindre le Patreon Amphove où en plus de méditation guidée tu as aussi des audios érotico-sensuels donc ça peut être des petites histoires érotiques mais aussi des audios où je te guide dans la sensorialité de ton corps parce qu'on parle de masturbation mais la masturbation c'est finalement un peu réducteur on imagine que la masturbation du pénis de la vulve du clitoris alors que le toucher est beaucoup plus riche qu'on l'imagine et avec le Patreon avec cet abonnement là tu as accès à des audios qui viennent te guider qui viennent enrichir justement ton intimité ta sexualité et aussi tout cet imaginaire pour aller plus loin et encore mieux te connaître encore mieux connaître ton plaisir voilà les étapes que je souhaitais te partager lorsque tu traverses une période où il y a des variations de la discordance de libido où la libido est en berne dans le couple j'espère que cette vidéo te sera utile et n'hésite pas à la partager justement pour cette amie ou cette amie qui t'a parlé du fait que dans son couple elle ne fait plus ou il ne fait plus l'amour parce que plus on va parler et plus on va lever les tabous plus on va pouvoir avancer ensemble vers une sexualité de cœur une sexualité consciente et surtout une sexualité épanouissante épanouissante je t'invite si tu veux continuer à regarder mes vidéos à aller visionner la vidéo sur vaginale ou clitoridienne justement pour connaître encore plus ton plaisir ou le plaisir de ta partenaire et puis pour les personnes qui ont envie de suivre l'actualité de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux les liens sont dans box de description et pour terminer pour les personnes qui souhaiteraient travailler avec moi être accompagnées dans leur intimité avec la méthode de la plaisirologie je suis disponible en message privé sur les réseaux sociaux donc c'est le meilleur moyen de me contacter prenez soin de vous libérez vos versions fauves et surtout réussissez de plaisir bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501